10 ans de révolution, la leçon du Rojava. L'année 2002 a marqué les 10 ans de la révolution du Rojava. Elle appartient désormais au patrimoine mondial des révolutionnaires, aux côtés des révolutions russes et espagnoles ou la lutte de la libération anticolonialiste du Vietnam, avec Ho Chi Minh. Dernière révolution victorieuse en date, elle a, toute logique, éveillé l'attention d'une large part des militants pour l'émancipation. Mais d'une large part seulement. Les critiques, voire les désaveux complets, ne manquent pas. Oh, intéressant ! Si ses partisans saluent son cadre doctrinal, le confédéralisme démocratique, le communalisme écologique et le socialisme post-soviétique, et ses avancées concrètes, soumises au contexte pour le moins contraignant d'une guerre civile, d'une occupation militaire et de rivalité impérialiste, ses détracteurs lui reprochent généralement ses négociations tactiques avec le pouvoir états-unien et la dictature d'Assad, où, au dépit du pluralisme ethno-culturel revendiqué, sont supposés nationalismes kurdes. Ah, ça va être intéressant, toute la pensée. En vrai, pareil, pour ceux qui veulent aller voir Azadi sur la question du Kurdistan, lui, il est vraiment basé sur un kurde et qui milite politiquement pour tout ça, donc je vous conseille à aller checker son contenu. Hop là. Il écrit des articles, il fait des vidéos et tout, enfin, des spaces, aller fouiller tout ça. Le journaliste Matt Broomfield a vécu 3 ans au Rojava, il dresse aujourd'hui un premier bilan en forme de soutien lucide, nous le traduisons. Ah ok, euh... Pour déclencher une polémique entre militants au sein de la gauche radicale occidentale, il suffit de prononcer le mot Rojava. Depuis sa création il y a 10 ans, une entité politique dirigée par les Kurdes a divisé la gauche en deux camps. D'un côté, ses défenseurs vantent la région comme une utopie égalitaire, écologique et fondée sur la démocratie directe. De l'autre, ses détracteurs la rejettent en tant que pétro-état pratiquant la ségrégation ethnique au profit des seules ambitions nationalistes kurdes. What ? Attends, quoi ? Il y a des mecs qui pensent sincèrement ça ? Mais ouais, il faut être ravagé. Attendez, on rappelle, le communalisme libertaire pensé par Bookchin, c'est justement de dire ouvrez-vous aux autres et ne soyez surtout pas renfermés sur vous-mêmes, sinon vous allez devenir fasciste. O'Challan fait la Rojava kurde, s'inspire de la pensée de Bookchin, donc ça m'étonne très très fortement qu'il ait cette vision-là, voire même à l'inverse. Pour moi, c'est justement une vision où ils vont ouvrir... En fait, je comprends qu'il y a ce côté un peu kurde-first, dans le sens où les Kurdes sont turbo-exploités, et ça m'étonne qu'ils vont faire de la discrimination aux non-kurdes, tu vois. Mais bon, qui a raison ? Entre 2008 et 2020, j'ai vécu 3 ans au Rojava, cette région gouvernée par l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Chaque jour ou presque, j'ai entendu un point de vue différent sur les succès de la révolution. Les commandants militaires états-uniens considèrent la région comme un allié utile contre Daesh et un contrepoids à l'influence iranienne. Les Kurdes, les femmes et les villageois chrétiens et yézidis se montrent pragmatiquement reconnaissants à l'endroit de l'AANS, car celle-ci garantit les normes les plus élevées de la Syrie en matière de droits de l'homme et de prestations humanitaires face au nettoyage ethnique de la Turquie et de Daesh. Enfin, voilà. Je pense que c'est suffisant, tu vois. Oui, enfin, théorie et en pratique, il y a sûrement deux, trois d'un gris, mais bon contexte. Oui, Pandora, ça, je veux bien l'admettre, qu'entre une théorie et une pratique, il y a des différences, mais là où je trouve que c'est forcé, c'est que les Kurdistes, enfin, les Kurdes sont une population dont la plupart des gens veulent juste les voir détruites et disparaître. Je peux comprendre que tu aies cette vision un peu de dire « il faut qu'on se protège aussi parce que sinon on va disparaître ». Donc, il faudrait voir comment ça se traduit matériellement. Pourtant, certains volontaires anarchistes sont partis découragés. Leur vision idéalisée de la révolution du Rojava s'est heurtée à la réalité de la pauvreté de masse, d'un engagement politique limité et d'un appareil sécuritaire de plus en plus important. Ah. Après, voilà, ça, c'est pareil. Le Rojava se fait attaquer par tout le monde et le côté sécuritaire, à voir, je ne connais pas assez. Sécuritaire pour se défendre ou pour attaquer ? Logiquement, pour se défendre. Beaucoup d'autres sont restés, acceptant les contradictions idéologiques comme faisant partie du processus révolutionnaire. Voilà, moi, je serais à peu près de cet avis. Depuis 2013, il est devenu évident que la révolution n'aurait jamais pu survivre sans remplir un certain nombre de devoirs apparemment contradictoires. Voilà, et en vrai, ça, je suis d'accord avec cette position-là. D'où le côté où, t'as beau être anarchiste et avoir des vraies positions radicales, le réel te récupère et te dit bon, frérot, il faudra que tu choisisses et du coup, articule ta pensée avec le réel. Le Rojava est parvenu à l'autonomie après que les soulèvements syriens de 2011-2012 a vu les forces du régime Assad se retirer des régions kurdes du pays. Cela a permis aux combattants kurdes fidèles de Abdullah Ocalan, leur chef emprisonné depuis plus de 20 ans par le pouvoir turc, de descendre dans le nord de la Syrie depuis les montagnes, où il était engagé de la longue date dans une guérilla acharnée contre la Turquie. Là-bas, tout cadre et dévoué vivaient forcément de manière communautaire et frugale. Les kurdes qui ont passé du temps dans les montagnes parlent avec nostalgie de la camaraderie et de la relation holistique avec la nature qu'ils y ont trouvée. Mais au Rojava, ces responsables politiques se sont retrouvés chargés non seulement de repousser Daesh, le front al-Nosra, une ramification d'Al-Qaïda et les forces armées turques, mais aussi d'établir une société capable de faire vivre des millions de personnes. En vrai, désolé, mais ça crée planning. Genre, ça crée planning de devoir combattre trois forces armées dont deux terroristes et en plus de ça, de faire une communauté pour des millions de personnes. Il y a pire quand même. D'ailleurs, les scandinaves abandonnent leur soutien aux Kurdes pour faire plaisir à Erdogan pour rentrer dans l'OTAN force à... Ouais, de ouf, Bobix, on avait vu ça dans un dessous des cartes. Planning chargé, de ouf, faut pas rater les rendez-vous. Ces partisans de toujours y ont vu une justification triomphante de leur lutte. Une femme d'une quarantaine d'années m'a raconté, les yeux brillants, que dans leur groupe dans lequel elle avait suivi la formation initiale, 38 des 40 Kurdes avaient perdu la vie en combattant la Turquie pour qu'une partie kurde libérée émerge soudain de l'autre côté de la frontière syrienne. Waouh... Waouh... Waouh la dinguerie force à elle, hein. En privé, cependant, les militants kurdes admettent souvent leur frustration face à une population locale rétive, peu intéressée par les nobles idéaux de la rhétorique de leur leader, Abdel Ocalan. Ah bah ça, on en vient toujours à comment tu fais pour articuler avec les masses, tu vois. Et oui, les masses ne sont pas forcément, enfin, les gens lambda ne sont pas forcément dans la volonté de faire la révolution. Des idées telles que celles d'Ocalan n'avaient jamais été mises en oeuvre à une telle échelle. Après avoir été capturé en 99 par les services de renseignement turcs, Ocalan, dont le parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, luttait initialement pour un état kurde indépendant et socialiste, a pris connaissance des travaux de l'anarchiste états-unien Murray Bookchin. S'inspirant de sa théorie de l'écologie sociale, Ocalan a développé une critique du socialisme d'état, également à s'inspirer par la pensée féministe. Le leader kurde en est ainsi venu à préconiser une fédération de fédérations, un réseau décentralisé de communes locales qui, par l'intermédiaire de municipalités, prendrait les décisions au consensus dans le cadre d'un régime démocratique, le tout fondé sur une relation réactualisée avec le monde naturel et sur une économie coopérative. Théoriquement, c'est vraiment un beau projet. On n'a pas idée de ce que c'est d'être immigrant, respect à eux. Ouais, d'ouf, d'ouf. En même temps, à chaque fois qu'on essaie quelque chose, comme par hasard, il y a des royalistes, des communistes, des libéraux, des conservateurs, des troncots, des djihadistes, je ne sais pas qui encore, qui viennent nous chier à la gueule. Donc bon, je veux bien qu'on soit mauvais, mais quand même. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Thierry. C'est pour ça que je dis que quand tu fais face à des structures comme ça, tu ne peux pas dire que c'est qu'un échec. Non, ce n'est pas vrai. Le combat qui a été mené, c'est vraiment un beau combat et il faut observer ça et du coup, l'améliorer de plus en plus. J'avais rencontré des Kurdes l'année dernière à Luma. Ah, il y avait des histoires qui foutaient les boules. Ah ouais, je connais pour le coup, moi vraiment, à part Azadi, je ne connais pas du tout de Kurdes. C'est vraiment, même, je connaissais un peu de loin le sujet, mais je découvre de plus en plus grâce à Azadi et grâce à PDH sur ces questions-là. Les écrits d'Ochalen sont emprunts d'un certain mysticisme. Ils ont été transmis au monde extérieur depuis sa prison insulaire d'Imrali en lieu et place des conclusions de sa défense au tribunal. L'absence de références qui en découlent rend ses arguments difficiles à déchiffrer. Ces ouvrages sont parsemés de spéculations historiques, sentencieuses, souvent précédées de l'avertissement « Pourrait-il s'agir d'eux ? » L'intelligence du leader incarné consiste plutôt à distiller les analyses complexes de Bookshin en maxime accessible au public kurde. Ah ouais, mais ça c'est bien justement. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. De dire que, bah oui, je fais un truc à peu près accessible, un espèce de tract, quoi. C'est une forme de tract pour intégrer les gens à se lancer dans cette lutte politique. Il déploie un récit bookshinien de l'histoire comme l'expansion constante de la hiérarchie depuis la tribu patriarcale gérontocratique jusqu'à la modernité capitaliste en passant par la cité-État. Cette théologie est ensuite réalisée au destin du peuple kurde, longtemps dépossédé de sa partie mésopotamienne. Ocalan présente son peuple comme héritier de la société naturelle idyllique du croissant fertile. Son idée. Qu'un réseau de communes autonomes se développe parallèlement aux États autoritaires qui occupent aujourd'hui les terres kurdes. Iran, Syrie, Turquie et Irak. Voilà, il y a aussi cette réalité-là, les gens, c'est que le Kurdistan, globalement, c'est quatre pays, quoi. Quatre pays dont l'Irak a été complètement détruit, la Turquie qui est un mec turbo-fasciste extradroite au pouvoir. Syrie, pareil, et Iran, pareil. Donc, vous voyez, c'est quand même compliqué de pouvoir vivre facilement là-dedans, quoi. Et il finit par les supplantés. Alors, Bookchinien, c'est par rapport à Murray Bookchin, sa croque. Alors, c'est la première action historique d'Ocalan, c'est pas faux, mais son taf est quand même soutenu par Graeber, donc bon. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, le mélange entre historien et philosophie, tu vois. C'est que, est-ce que Ocalan c'est un historien ou est-ce que Ocalan c'est un philosophe ? Et moi, désolé, mais les philosophes ne sont pas des historiens. Des fois, enjoliver l'histoire, c'est aussi intéressant dans la philosophie pour créer de la pensée et créer aussi des inconnus, des trucs comme ça, tu vois. Alors, bien sûr, ça se nuance, il faut pas faire que du mensonge, mais des fois, par philosophie, tu vas un peu créer, enfin pas créer, mais tu vas penser des choses en articulant des manières de penser qui ne sont pas, peut-être pas factuellement vraies, mais qui peuvent l'être dans la théorie philosophique, tu vois. Donc, je sais pas moi comment ils se considèrent Ocalan, mais pour moi, je pense que c'est plus un philosophe qu'un historien. En vrai, avant ça, j'avais aucune rêve là-dessus, il m'ont filé un manifeste d'Ocalan, je l'ai bouffé en rentrant et ça m'a matrixé le lendemain, j'ai passé ma journée au stand de Kurdes. Ah, let's go, incroyable ! Mais, comme l'a fait remarquer Rosa Luxembourg après octobre 1917, les révolutions ne grandissent pas petit à petit. Elles sont éjectées dans le monde en pleine croissance et en pousse des crises tridents. Très belle phrase. Au Rojava, Ocalan est respecté comme un symbole de la libération des Kurdes et des femmes, mais peu lu par les civils. Bookshin n'est, lui, connu que de la nomenclatura kurde et de cette manière directe, et ce de manière indirecte. La réalité, sous la forme de guerres inter-ethniques, des pénuries de pain et de ressources énergétiques, limitées, c'est immédiatement initié dans la vision quelque peu utopique d'Ocalan. Il est évident que sans les revenus du marché noir du pétrole, l'administration appauvrie du Rojava n'aurait jamais pu empêcher des millions de personnes de mourir de faim. Voilà. Et ça pareil, ça va être honnête avec ça, tu vois. Bah oui, mais quand t'as une population qui va creuer la dalle, tu mets un peu de côté tes idéaux et t'essayes de t'occuper au plus vite de comment tu nourris la population, quoi. Il a bien tafait sur l'anthropologie de la région, c'est relativement solide de son travail à ce sujet. Ok, merci pour l'info. Les ambitions de construire une économie plus verte en passant à une agriculture plus localisée et coopérative et à des sources d'énergie renouvelable ont été contrariées par un certain nombre de facteurs. Le barrage turc sur l'Euphrate et le contrôle des principales infrastructures hydrauliques, le détournement de l'électricité vers les zones contrôlées par Assad et les milices djihadistes sénues par la Turquie, les dommages effectués par la guerre aux barrages et aux raffineries de pétrole, l'embargo qui empêchent les importations industrielles. Ah bah oui, tiens ! Bizarrement, c'est vachement... C'est sûr que quand les états occidentaux et états impérialistes ou coloniaux ou je ne sais quoi empêchent les populations de se mettre en place, forcément, ils ont du mal à appliquer leur politique. D'où le spectacle improbable d'une révolution verte financée par la richesse pétrolière. Serait-ce possible ? Bah ouais, mais là, là vraiment, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi de faire une critique comme ça, genre vraiment... J'ai... Putain, mais qu'il n'y ait pas un mec qui me sort une critique comme ça, je vais péter un plomb en fait. Hop là ! Sur le plan économique, l'ANES a également été contrainte de procéder avec prudence en expropriant les biens du régime syrien mais en laissant largement intactes les biens et les capitaux privés. Les revenus du pétrole subventionnent le diesel et le pain bon marché. Ces efforts touchent bien plus de personnes que la dissémination des coopératives. Les tentatives sporadiques de développement de l'autarcie agricole sont limitées dans leur efficacité par l'embargo économique ainsi que la dépendance forcée est connue à l'égard des contrebandiers qui apportent les armes dont les Kurdes ont besoin pour repousser la Turquie mais qui, dans le même temps, inondent le marché avec du bouillon de poulet turc, bon marché, des tongs et des cigarettes. Oh ! Ah voilà, mais tu vois, c'est ultra précis ! Et c'est là où on retombe sur le côté de t'as beau être anarchiste et avoir des idéaux, le réel te revient dans la gueule et tu effaces, tu es entouré d'États capitalistes. Autour de toi, il n'y a que des capitalistes, il n'y a que des politiques qui veulent s'enrichir. C'est compliqué de mettre en place une politique. En soi, avant d'être philosophe ou historien, c'est surtout un militant, un combattant et de facto le militaire du PKK. Cela dit effectivement, il a mal bossé la sociologie et l'histoire de son peuple pour rédiger son manifeste. Ok, ok. Voilà, si vous me dites qu'il a bien bossé, c'est pas étonnant que Grieber l'utilise. C'est une critique qu'on retrouve très souvent, vous êtes socialiste mais vous êtes soutenu par les Etats-Unis, paradoxal. Ben oui, c'est ça, MDR en fait. Hop là. De même, la pression économique, les priorités données à la défense nationale et les défis de la gestion de populations locales conservatrices et parfois ouvertement pro-Daesh ont entravé les efforts de la NES pour promouvoir une véritable participation politique à la base. Après, pareil, Daesh, c'est compliqué, tu vois. Genre, nous, on a une vision très occidentale de Daesh mais c'est vraiment un sujet qui est particulier et que moi-même, je ne maîtrise absolument pas. Mais voilà, c'est pas tout blanc, tout noir Daesh. Bien sûr qu'ils ont fait des immenses dingueries et ça dégage dans l'ensemble mais il y a des trucs un peu plus précis où dans des populations, ils ont quand même eu des impacts positifs pour une partie de la population et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des incohertances avec Daesh parce que dans certains moments de l'histoire ou certains moments précis, Daesh a répondu à des critères que l'Occident n'a pas forcément répondu, etc. Mais bon, malheureusement, je ne maîtrise pas assez. La Nes a pris des mesures impressionnantes pour remettre en question les normes patriarcales profondément ancrées en introduisant des programmes de gouvernance, de justice réparatrice et d'éducation sociale dirigée par des femmes, même dans les anciens bastions de Daesh. Ah bah voilà. Mais là, le transfert du pouvoir de décision est partiel et contradictoire. J'ai assisté à des réunions communales dans la région kurde de Djezire. Ici, les habitants se plaignent de la réparation des routes, du pain et des prix abusifs, mais en l'absence d'appel à des investissements les plus importants dans les infrastructures, les Kurdes s'alignent largement sur la Nes. C'est des faves, point barre. Non, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr que c'est des faves et que ça dégage, je suis d'accord avec ça, mais c'est plus compliqué que ça dans le sens où si tu suis l'histoire de Daesh et si tu suis dans les différentes régions d'Afrique, dans les différents pays d'Afrique, selon les pays, il se passe des choses particulières. C'est pour ça que des populations peuvent les accepter en mode c'est des alliés parce qu'ils répondent aussi à des contraintes que les populations vivent et c'est Daesh qui répond à ça et qui améliore ces conditions-là. Mais encore une fois, je ne maîtrise pas assez le sujet donc je ne vais pas aller plus loin que ça mais ce n'est pas tout blanc, tout noir, enfin ce n'est pas que noir et blanc comme on pourrait le croire. Oxalane le dit aussi, il y a une réticence chez la population notamment sur l'émancipation des femmes, le rapport à la nature, les coutumes et traditions, les organisations cliniques, tout ça. Ouais bah, ce n'est pas étonnant la saucisse quoi. Diriger une économie ou conduire une guerre nécessite une politique centralisée et la plupart des habitants se contentent de laisser ces questions à leurs dirigeants, se rendant à la commune que pour collecter les bons et le pain et l'huile subventionnés. Ah c'est intéressant du coup, tu vois, même si ça doit être la politique ouverte, la population ne se met pas forcément en action dans la lutte politique. Paradoxalement, c'est dans les régions arabes conservatrices récemment libérées de Daesh que la Nes a été contrainte à plusieurs reprises par le biais de consultations publiques remarquablement ouvertes, de pression exercée par les fédérations tribales conservatrices et de manifestations de repenser, de reviser ou de défendre ces positions sur des questions telles que l'éducation des femmes, la conscription, la détention d'individus liés à Daesh et les relations avec Assad. Vous voyez, la question d'éducation des femmes, notamment le sujet lié à Daesh. C'est l'idée de ne pas que les femmes soient éduquées. Le truc, c'est que Daesh, au-delà de la dimension religieuse, c'est un mouvement qui se présente comme un anti-impérialisme que ce soit occidental ou non. Voilà, exactement, c'est ça, Word du Mésil. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire bêtement, oui, c'est des terroristes, ça dégage. Oui, bien sûr qu'en Occident, c'est comme ça, on est d'accord, mais dans les pays d'Afrique et les pays d'Orient, c'est un peu plus compliqué. Hop là. Ni Ocalan, ni Bokshin n'ont envisagé la scène dont j'ai été témoin à Raqqa où des sheikhs tribaux se sont disputés avec des militants kurdes à propos du programme de l'école primaire. Mais ces controverses épineuses sont l'âme d'une démocratie unique. Ces tensions arabo-kurdes consistent la principale crise interne à laquelle le Rojava est confrontée aujourd'hui. Mais elles sont aussi à l'origine de ces moments démocratiques et révolutionnaires les plus authentiques. Voilà. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire oui, il y a des conflits, mais une politique ce n'est pas enlever les conflits, justement. La politique, c'est d'avoir du conflit et de dire on est arabe et kurde, on a des visions de pensées différentes, comment on fait pour faire en sorte que les femmes soient éduquées même s'il y a des gens qui le pensent pas et compagnie ? Comment on arrive à articuler ça et comment on arrive à le faire ? Mine de rien, voilà, c'est pas parce que c'est tout beau tout rose que la politique ne va pas avancer dans le bon sens. Avec sa clairvoyance typique, Bookchin a reconnu que toute communauté autogérée qui tente de vivre dans l'isolement et de développer l'autosuffisance risque d'adopter une mentalité de clocher voire de raciste. Ah bah voyez, c'est ce que je vous avais dit les gens. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Le chauvinisme arabe aurait pu être un obstacle à surmonter pour les Kurdes, mais en réalité, leur relation fracturée avec ses communautés voisines crée un véritable fédéralisme même s'il est imparfait. Voilà, vous voyez, c'est plus nuancé que ça. Et l'idée, et ça se voit en fait, l'idée c'est que, encore une fois, l'idée c'est de ne pas être raciste et de se dire, voilà, on vit ensemble, bien sûr c'est compliqué, bien sûr c'est pas forcément les choses les plus, ce qu'on veut forcément ou la chose qui est la plus adéquate, mais on est ensemble, on a vécu des choses ensemble, du coup, on va se construire ensemble et on va réussir à vivre avec nos différences. Oui, il ne faut pas oublier que la dualité kurde-arabe est très ancienne, ancrée dans la société et que ce qu'ils entreprendent est un défi immense. Voilà, c'est ça. Et du coup, on ne peut pas juger sur un défi aussi gros, on ne peut pas dire vous n'êtes pas assez bien parce que vous vous battez à tel moment de la démocratie. Et même en venir aux mains dans une démocratie, tant que la démocratie fonctionne, ce n'est pas grave en vrai, j'ai envie de vous dire. Franchement, je préfère que les gens se tapassent un peu la gueule et qu'ils règlent leurs problèmes un peu avec des petits coups de poing et sa gueule un peu fort mais que la démocratie fonctionne que d'avoir un semblant de démocratie où tout le monde fait crary de bien parler et de ne pas se mettre sur la gueule et finalement, on n'a pas du tout de démocratie et ça crée une pensée hyper, comment dire, un espèce de ressentiment antidémocratique et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire ? J'exagère quand je dis venir au point mais c'est pour vous un peu que vous imaginez. C'est ça. En vrai, la phrase, c'est surtout de dire le conflit n'est pas une agression. Même il a dit au go-to-gone. Mais en vrai, c'est ça. Des fois, c'est con mais des fois, t'en viens aux mains et après t'avoir mis deux ou trois droites, tu te regardes, tu te dis on a été débiles et t'arrives à discuter et moi, j'ai déjà vu des gars, les mecs, ils se foutent quatre droites et ils se foutent par terre et puis 10 minutes plus tard, ils sont en mode désolé, j'ai un peu déconné et puis ça discute et c'est reparti en mode les meilleurs potes mais après, ils discutent en mode il ne s'est rien passé. C'est aussi ça, c'est que des fois, ça peut être un plomb mais ce n'est pas grave, il vaut mieux faire ça et que tu règles la solution que de faire crarrer il faut qu'on soit tous respectables et compagnie. Après, j'exagère, je parle du venir en main, en vrai de vrai, non, il vaut mieux ne pas venir en main, évidemment mais des fois, ça peut arriver et ce n'est pas non plus très, ce n'est pas hyper grave non plus. Ça s'est déconstruit, ça va. L'avion, c'est une solution. Elle peut faire partie après, attention, moi encore une fois, je ne suis pas pour ça. Moi, à titre personnel, je ne tape jamais et je suis presque plus en mode je tends l'autre joue pour le coup. Trappez-vous les uns les autres, j'ai eu. Bref, vraiment, moi pour le coup, je suis vraiment ça en mode, je suis plutôt sur le côté, je préfère même des fois tendre la joue et me dire au moins, le mec s'est défoulé et on peut discuter tranquillement. Et me dire une. Oui, mais je m'en fous et une solution, même si c'est une solution, je ne suis pas forcément partisan de celle-là. Oui, c'est une des solutions mais il n'empêche que si on peut éviter de passer par là, c'est mieux. C'est une réalité, mais oui, bien sûr que c'est une des solutions. Les contributions les plus intéressantes d'un nouveau recueil d'essais Social Ecology and the Rojava Revolution ne sont pas les esquisses des idéaux de Bookshin et d'Ochalan mais bien des analyses récentes du terrain du Rojava. Comme l'a écrit Bookshin dans son anthologie « Qu'est-ce que l'écologie sociale ? » en 1993. Les nouvelles attitudes écologiques resteront vaporeuses si elles ne sont pas concrétisées par les institutions réelles et objectives. Ce Trotskist devenu anarchiste et iconoclaste serait certainement assez ouvert d'esprit pour considérer la révolution du Rojava dans ses propres termes. Let's go ! Bookshin a plusieurs reprises retourné la maxime de Marx. La révolution sociale ne peut pas attirer sa poésie du passé mais seulement de l'avenir. Contre les marxistes eux-mêmes. Les éco-capitalistes. Mais alors qu'il a mis en garde contre la glorification de l'histoire et le désir de revenir au communisme primitif et au mode d'organisation sociale pré-lapsaire, Bookshin s'est risqué en pratique à valoriser une idéale historique inaccessible. Oh, c'est intéressant ça ! Comme le montre l'expérience du Rojava, la restauration approximative de la société naturelle par le biais de communes villageoises et de coopérations locales et nobles en théorie mais impraticables en insuffisance à cette échelle. L'utopisme de Bookshin ne devient pas réalité lorsqu'il est appliqué dans des enclaves de gauche asociale et isolée. Maintenu pur par ceux qu'il a qualifié d'anarchiste de style de vie et encore moins via le primitiviste mystifié du catastrophisme traditionnaliste de droite mais lorsque les conditions matérielles en font une nécessité pour les gens ordinaires. Ça c'est la grosse critique les anarchistes de style de vie en mode les bandeurs les bandeurs d'anarchie une vraie critique. La non-violence c'est une maladie mentale. Tu forces tu forces commence pas à dire ça mais oui je vois ce que tu dis mais en vrai je suis d'accord les gens je suis pour la je suis pour la violence évidemment mais si on peut éviter de passer par là c'est mieux et quand tu encore une fois il y a la violence la violence la violence face à un état oui est légitime la violence face à des personnes égales est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je suis pas convaincu Le dit recueil d'essai cite en exemple la remarquable village autonome de femmes Ginoir un exemple de l'écologie sociale du Rojava en action mais un modèle le plus représentatif de l'identité politique unique de la région pourrait être le camp de réfugiés que j'ai visité au sud de Tel-Abiad une ville saisie nettoyée ethniquement par les forces turques en 2019 ici Arabes Turkmen et Kurdes dont certains ont été déplacés trois fois par la guerre doivent vivre côte à côte et régler leurs griefs par l'intermédiaire du comité de réconciliation locale c'est là et non dans la dans la dans la dans la jésirée relativement aisée que les grandes coopératives agricoles en pleine expansion constituent une véritable bouée de sauvetage pour les familles démunies ok incroyable merci beaucoup poubelle tv pour le raid merci beaucoup Mehdi asseyez vous bien les gens on est sur une lecture du Rojava dix ans après la la révolution du Rojava kurde on est en train de lire un article un peu qui fait un état des lieux de ce qui s'est passé voilà voilà c'est le ginoir merci pour le lien vive Macron allez je sais je sais commencez pas les les viewers je vous connais je sais qui vous êtes arrêtez avec votre voilà je sais que vous êtes des gauchistes bah comment ça fait la France non arrêtez vous me rendez malheureux là ici on brûle les poubelles voilà exactement ici ça brûle les poubelles et on est même en train de dire je suis pour la violence contre l'état donc attention attention vous êtes fiché S faites gaffe à vous juste avant que vous arrivez j'ai dit oui la violence je suis pour surtout quand c'est contre l'état donc faites gaffe à vous tous vous risquez d'avoir des des problèmes mais voilà installez vous bien donc là on lit un article sur l'euro java Macron il fait ce qu'il peut après oui oui c'est vrai gros ah dira j'allais t'insulter au premier degré vraiment ça me trigger de ouf genre ça me tilt de ouf c'est vraiment pour le coup Macron il me tilte tellement j'allais l'insulter au premier degré en mode putain mais niquez vous alors qu'il vient de me raid non désolé Mehdi pour ma fichesse mettez attend mettez je suis un bisou au président oui c'est ça je suis tilté oui voilà je sens la haine envers Macron c'est beau ah je te jure ça me fait monter en pression c'est une dinguerie et même là rien qu'aujourd'hui il a fait que des dingueries récemment genre vous avez vu passer il a dit que des sinon mais il a fait que des dingueries genre partout à la télé il a dit que des immenses des trucs horribles tu vois tu es tilté boubou oui je suis tilté allez venez on finit l'article puis comme ça on discute tranquillement comme la plupart des volontaires internationaux du Rojava est suffisamment lucide pour le reconnaître tout effort immédiat visant à mettre en oeuvre les idéaux similaires en occident ne peuvent réussir à grande échelle ça de toute façon c'est un peu la base de l'anarchisme c'est globalement l'anarchisme ça fonctionne pas à grande échelle sans une décennie de lutte armée fondée sur la base d'une identité nationale violemment réprimée et sans la guerre contre Daesh qui a servi de base à la construction d'un consensus politique trans-étatique trans-étatique pardon le Rojava n'aurait jamais pu réussir à mobiliser un tel mouvement de masse et encore moins à unir des peuples si récemment en guerre c'est plutôt à la faveur d'une catastrophe climatique et d'un recul de la globalisation que nous verrons émerger de nouveaux Rojava dans les terra nullia laissés par les états en perte de vitesse ah j'aime bien ça j'aime bien cette tecla la dialectique de l'histoire conduira certains d'entre nous à l'anarchisme et sans doute à des alternatives plus autoritaires ah ah là 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 on a clairement la définition moi je vous avoue je vais tendre vers l'anarchisme je vous le dis direct aujourd'hui la scientifique punchline sur punchline et Macron ouais bah punchline de merde Bookchin a abordé avec une certaine réticence la question de savoir comment aller d'ici à là dans les deux dernières pages de son opus majeur l'écologie de la liberté se référant à une théorie marxiste de la crise historique il a indiqué que des formes d'organisations libertaires véritablement efficaces restent encore à développer 10 ans après la révolution c'est peut-être la leçon la plus importante que le Rojava a offrir ce n'est que lorsque le consensus politique régional est fracturé par des tensions internes et externes extrêmes qu'émergent de véritables opportunités de le remodeler c'est beau c'est beau c'est beau c'est un article de 2 traduit de l'article de Matt Broomfield et Merci.